Je suis Pierre-Joseph Gueul, j'ai fait un peu d'équilia pendant longtemps. J'ai toujours aimé le trou en particulier, la compétition aussi, puis un peu d'élevage, un peu d'entraînement en tant qu'amateur. Et j'ai été élu en 2015 au niveau du trou. Je ne suis pas mécontent de deux, trois sujets, en particulier le live betting. J'ai un peu soulevé le loup à cette époque-là, et ça a amené la manifestation pour suspendre le live betting. Il n'est que suspendu, il faut bien le dire, donc il faudra toujours être vigilant pour l'avenir. Je ne suis pas mécontent d'avoir pris cette prise de conscience. Autre prise de conscience, les grands joueurs internationaux. J'ai été devant Resplendie Bernard, devant Ursel, qui ont lié à l'évidence devant l'assistance quand je leur ai posé la question. Et depuis, tout le monde est revenu sur ce sujet qui est important, les grands joueurs internationaux. L'optimisation, j'ai eu un jour une petite altercation avec Guillaume Mopat au niveau du comité pour dire que ce n'était pas fait, qu'il fallait tout faire. Et effectivement, ils ont commencé à penser à cette optimisation au niveau du calendrier. Mais je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus loin. Je crois qu'il faut faire du ping-pong. Le ping-pong, c'est une course de galop, une course de trop qui s'enchaîne. Il ne faut pas qu'il y ait des réunions comme il se passe en Corse cette année, des réunions où il n'y a que du trop ou que du galop. C'est indispensable de faire du ping-pong, une course de trop, une course de galop, ça c'est sûr. Ensuite, au niveau des enjeux, l'optimisation, c'est aussi avoir automatiquement la course prévue au niveau du trop, du quintet, qu'on court cette course-là. Donc il faut tout faire pour qu'on la court. 13 par temps, c'est une catastrophe. Il faut avoir 14, 15, 16 par temps. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. Il faut peut-être supplémenter les chevaux, faire un nouveau, au niveau du deuxième forfait, il faut peut-être faire une possibilité de supplémentation. Il faut peut-être également dire aux personnes qui dirigent qu'à chaque fois que la course prévue, le Balière, l'Atlantique, même la course prévue du quintet n'est pas le quintet, c'est un échec de l'organisateur. 7 par temps, quand on voit Boldigold contre Aubryon-Dugère, c'est très bien. Mais c'est un échec au niveau finance. Il faut que les joueurs aient envie de jouer et que ça rapporte. Chaque course qui ne rapporte plus dans le futur, c'est impossible. Donc il faut des partants. Alors les partants, comment en faire ? Donc la supplémentation peut-être donner un subside pour ceux qui courent la course du quintet. Surtout en province. En province, quand il y a une course de quintet, s'il n'y a pas de frais donnés à ceux qui viennent de l'autre côté de la France, il restera un quintet local avec des chevaux locaux. Et ça ne fera jouer et intéresser que les joueurs turfices locaux. Or, si on amène des chevaux qui viennent d'ailleurs, toute la France sera concernée. Heureusement que dans ces courses-là, il y a des drivers, vedettes qui viennent en province. Mais il faudrait que d'autres chevaux, d'autres régions viennent également. En dehors de ça, il faut peut-être penser, peut-être aussi au niveau des grandes épreuves, à un classement. C'est-à-dire un peu comme le Grand National du Trot, si l'on a participé à plusieurs épreuves, on a droit peut-être à une rémunération au bout du compte pour qu'ils aient envie de courir tous les quintets et ne pas courir ailleurs. Alors bien sûr, l'optimisation se fait au niveau du cheval français du Trot, au niveau d'Anguin et de Vincennes. Mais ça ne se fait pas forcément avec la province. Et ça se fait encore moins avec l'étranger. Or, au niveau course internationale, il faut regarder ce qui se passe 10 jours avant, 15 jours avant, 15 jours après, pour que cette course concernée pour le quintet ne soit pas en concurrence.